... Je tiens à remercier tout particulièrement Cécile et Odile, qui aussi au pied levé m'ont fait part de la tenue de ce colloque et je me suis précipité à arriver. Et c'est intéressant pour moi parce que mon travail depuis... Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'avant d'être universitaire, chercheur, je suis d'abord artiste, visuel, du coup, mes préoccupations d'artiste sont beaucoup plus liées sur cette question du colonialisme. Et ça, tous les coloneliers, c'est vraiment une grosse opportunité pour moi d'en débattre parce que à la fois être artiste et être chercheur, c'est un peu deux choses qui peuvent être parallèles mais qui ont des visions assez complexes à trouver des points d'ancrage. Et je remercie, c'est pour ça que je tiens à remercier Cécile et Odile parce qu'elles m'aident à trouver ce point d'ancrage qu'il peut y avoir entre la recherche et la pratique des arts contemporains. Donc, oui, je tiens à commencer mon propos parce qu'il faudrait tenir... Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de présenter en deux temps. La première partie, c'est un peu le projet, la vision que j'ai de ma recherche et après les raisons pour qui m'ont amené à faire cette recherche. Et ces raisons-là, je les puise dans ma pratique artistique. Donc, je vous ferai un peu pour voir un peu ce que je réalise, et comment ça se justifie. Et je commence par cette citation de Norbert. « Constatant que l'homme ne considérait plus le monde autrement que comme un lieu de son pouvoir, Francis Ponge écrivait en 1950 qu'il appartenait aux artistes de prendre le monde en réparation dans leurs ateliers. » Moi, c'est ce que j'avais pris comme responsabilité déjà. Et lorsque j'ai rencontré cet auteur par le biais de Cécile, j'ai lu cette phrase, j'ai dit « Mais attends, je ne suis pas quand même totalement du côté... » J'étais très fier de ce que je faisais. Donc, c'est une phrase qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche. Ma recherche porte en réalité sur l'art contemporain et la mnemonique de la lutte anticolonialiste au Cameroun. Il faut noter que la dynamique de l'art contemporain au Cameroun s'illustre à travers des caractéristiques impressionnantes de ces artistes et de la pertinence des thématiques traitées. Mais dans un contexte social de recherche où la thématique de la mémoire collective est restée longtemps sous le contrôle de l'État et du pouvoir colonial, l'histoire de la lutte anticolonialiste camerounaise et de la marche vers l'indépendance est restée traumatique et fragmentaire. Ma recherche ici porte sur cette mémoire collective, c'est-à-dire celle de la lutte des indépendances qui va de 1940, qui marque la date de la naissance du syndicalisme, et 1975 qui marque la dernière année des exécutions publiques sur les places publiques, je peux les appeler des combattants, des héros de cette lutte des indépendances. Une mémoire encevillie dans les décombres des interdits et de l'ascensure de l'État qui continue, je veux dire, à subir de nos jours une forte volonté d'effacement de la part des gouvernements à la fois camerounais et français, laissant les populations dans un trônement mémoriel et une amnésie postcoloniale. Dans ce contexte, moi, quand je parle de la mnemonique, c'est un adjectif qui désigne à la fois tout ce qui est en rapport à la mémoire ou qui est propre, c'est-à-dire aux souvenirs. C'est un processus facilitant la conservation ou le rappel du souvenir. Mais dans mon processus, je me limite à son sens du rappel de souvenirs qui s'incarne, je précise bien, je me limite à son rappel de souvenirs, qui s'incarne par le désir des populations camerounaises à se rappeler, à se ressasser, cette mémoire dissimulée dans l'espérance d'une guérison ou d'une paix certaine avec eux-mêmes. Il faudrait noter que mon intérêt pour la question de la lutte anticolonialiste ou de la marche vers l'indépendance n'est pas une rencontre anodine dans un livre ou bien dans un débat. C'est quelque chose qui me colle à la peau. Pourquoi j'ai dit que ça me colle à la peau ? Parce que mon arrière-grand-père, lorsque la France intègre le Cameroun, a été un facilitateur de l'armée française qui est passée par le Gabon pour entrer au Cameroun. Comment il a agi ? C'est que, en fait, lorsque l'armée française entre par le sud, ils ont été des complices au village qui était à la limite, les a aidés à entrer. Et il y avait l'embuscade que l'Allemagne avait posée à cette armée. Et il a donné le secret. C'est-à-dire, il a expliqué à l'armée française comme quoi il y avait un souci. L'armée allemande a posé l'embuscade. Et que voilà comment vous devez le faire pour esquiver. Et du coup, toute la légion allemande qui était au front à cet endroit avait été abattue par l'armée française. Et mon arrière-grand-père a bénéficié d'une loi française qui, pour le traduire en justice, au lieu de le traduire en justice au Cameroun, on devait venir le traduire en justice à Paris. Personne au Cameroun n'avait le droit de le traduire en justice. Et pour moi, c'est un sentiment de culpabilité. Pourquoi c'est un sentiment de culpabilité ? Parce que c'est cette France aujourd'hui qui, des années plus de 50 ans, presque plus tard, a décimé plus d'une dizaine de milliers de personnes. Et qu'aujourd'hui, même pour en parler, c'est un problème. Moi, je vous montrerai un travail que j'ai réalisé en 2017 qui m'a valu en 2018 le refus du visa pour venir faire commencer mes études en France. Et comme je le dis, si vous remarquez, tous les chercheurs qui sont autour de ce sujet, parce qu'il y en a beaucoup, je ne suis pas le seul, ils le font soit à l'extérieur du Cameroun, la plupart des temps, même, émergent plus à l'extérieur de la France. Donc, c'est une réalité que j'essaye, en tant qu'artiste, de remettre sur la scène des débats, parce qu'au Cameroun, ça n'y arrive pas. Et la question que je me pose, c'est comment je dois le faire ? Et je pense que la science peut être aujourd'hui le seul moyen qui peut me permettre d'y arriver. et c'est un peu ça, l'objectif de ma continuité dans le doctorat en art, en plus que je suis aussi dans cette mouvance, j'ai été recruté comme enseignant à l'université, à l'école des beaux-arts, qui est au Cameroun, où j'ai été aussi étudiant. Donc, du coup, à la fois, ça me servira les deux. Mais j'accepte cette posture d'enseignant parce que, pour moi, l'éducation est fondamentale. Comme je le souviens hier, sur la question de la décolonisation, l'éducation a une part fondamentale parce qu'il faut plutôt, au lieu de commencer, par exemple, comme les frères disaient l'autre jour, qu'il y avait des mouvements anticolonialistes pour chasser les présidents de la République et tout. Or, même quand on réussit à chasser les présidents au pouvoir, tous ceux qui sont en dessous, c'est le même système qui continue. Il y a quelque chose qui manque, qu'il faut donner à la base, c'est-à-dire le pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dise, le pourquoi est-ce qu'il faut que les choses changent, l'éducation, en fait. Et c'est ça qui m'encourage, moi, à aller sur ce chemin, à la fois à la recherche et à enseigner. Parce que j'ai la ferme conviction que je peux changer beaucoup de choses étant enseignant, en fait. Donc, pour moi, ce projet de recherche que je mène révèle l'épineux problème qu'il y a au Cameroun, que j'appelle, dans mon expression, le chaos narratif de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire, il y a des récits qui s'affrontent. Vous avez, d'un côté, l'histoire des vainqueurs dans l'administration coloniale française qui raccorde son histoire. De l'autre côté, il y a les chercheurs. Par exemple, on a Achille Bembé, on a Thomas Delthombe avec ses amis. Il y en a plein d'autres personnes qui font des recherches, qui écrivent. Et tu vois qu'il y a une certaine confrontation parce qu'eux, ils ont déjà eu accès à certaines documentations. Et du coup, il y a une certaine sorte de confrontation. Et l'autre chose encore, c'est que tu as encore l'autre histoire qui s'écrit par les gouvernants actuels du Cameroun. et elle se confronte avec l'histoire que racontent les personnes qui ont vécu et qui sont encore en vie. Donc, il y a ça que j'appelle le chaos narratif de l'histoire du Cameroun. Pour moi, le concept de la mémoire ou de l'histoire nous renvoie à des images du passé, du présent soi, du futur. Et à ce propos, j'emprunte la thérapie par l'image de Pierre et Georges Didier-Huberman, pour qui les images sont une passion parce qu'elles constituent le savoir. Et pour lui, il dit, les images concourent à la formation de la connaissance et prendre connaissance et prendre position. Et à la limite, c'est tranché. Donc, la thérapie par l'image, oui, car c'est d'elle qu'il s'agit. C'est-à-dire, penser les blessures, réparer les blessures, les fractures, peu importe le mot que chacun peut employer. Pour la culture des peuples camerounais, la commémoration des défenses symbolise une thérapie. Or, depuis plus d'un demi-siècle, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été assassinés et ont été ensevelis avec leur mémoire. Aujourd'hui, quand on n'en parle pas, rien n'est évoqué. Donc, eux aussi, j'emprunte aussi le propos de Kader Atia lorsqu'il dit « Seul le champ d'expression théorique et émotionnel de l'art nous donne accès à une lutte que le champ politique ou même économique ne permet pas. » Donc, c'est pour ça ce qui justifie mon accroche sur l'art contemporain. Parce que l'art contemporain me permet d'aborder de trouver des solutions que même les politiciens ne pourront pas en trouver. Donc, je l'utilise pour justifier mon choix de l'art contemporain comme acte d'expérimentation de la commémoration et un moyen de transmission de l'histoire. Parce qu'il est question pour moi et c'est ce que je fais depuis, c'est que j'essaie de faire, à chaque fois que je fais des productions et des expositions, j'essaie d'aller d'être plus proche soit de la jeunesse soit des populations. J'essaie de créer toujours un lien avec la population, avec le public qui doit réceptionner mon travail et de manière pour qu'il y ait une communication entre moi. en fait. Et pour moi, la commémoration est un acte qui résulte de cette rencontre avec l'image. Elle n'est juste pas un souvenir, je vais dire la commémoration, mais une pratique culturelle au Cameroun, une volonté de reconnaissance, un moment de célébration et de l'élévation à l'immortalité. Je pense la commémoration aussi comme une forme de déconstruction, une forme de reconstruction d'une identité et une forme de décolonisation. Donc, dans mon projet, pour l'instant, je suis encore en train de construire, mais je suggère trois questions de recherche. Je suis vraiment en train de construire et je crois que je partirai d'ici avec beaucoup de contacts qui pourront m'aider à le faire. Il est question pour moi de trouver des réponses à trois questions fondamentales. à quel outil peut-on aujourd'hui faire appel pour construire la perception de l'image que la colonisation a attribuée aux résistants camerounais et participer à sa mise en mémoire ? parce que je souligne, j'écris ce décalage pourquoi ? Parce que la colonisation a fait des hommes forts du Cameroun des maquisards qui est un thème hyper péjoratif. Or, pour nous, les Camerounais, ce sont des héros et ça revient à la question que je ne sais plus exactement qui l'avait posée. Qui est héros pour qui ? Pour la France, Charles de Gaulle peut être un héros, mais est-ce que moi en tant que Camerounais qui a connu cette histoire, Charles de Gaulle serait un héros ? Donc, c'est tous ces enjeux-là que je suis en train de voir. Comment est-ce que ça peut se construire ? Deuxième point, c'est comment pourrait-on interpréter à partir d'une écriture artistique cette déconstruction ? Et l'autre point, c'est l'art contemporain serait-il un moyen facilitant la conversation et le rappel de cette mémoire ? Et pourrait-il être d'un apport certain pour ceux qui visent à la pérenniser ? Donc, c'est des trois questions fondamentales que je suis encore en train de construire, mais qui devront me guider dans mon processus de recherche. Comment donc j'ai fait pour arriver à cette recherche ? Et c'est la chose la plus importante. C'est juste que en tant qu'artiste, je me retrouve à des projets de recherche, en 2017, je participe à une tribunal internationale d'art urbain de la ville de Douala qu'on appelle le Sud. Et le thème était la place de l'humain. Et ça a été un programme fait sur trois années. Il y avait des colloques et des colloques des séminaires des rencontres et nous, les artistes, on devait suivre, on devait écouter les chercheurs, les historiens, les philosophes, les sociologues, les médecins. On devait les écouter et au bout, on devait exprimer tout ce qu'on a pu ressentir en fonction de nos positionnements. Et moi, dans la question de la place de l'humain, ça m'a révélé beaucoup de mes inquiétudes, beaucoup de mes interrogations sur la question de l'histoire du Camorou. C'est-à-dire, je pense, en tant que, quand on dit l'humain, si l'humain a vécu, je pense qu'il est nécessaire, il est important de parler de lui. Et c'est comme ça que j'avais circonscrit la question de la place de l'humain en réalisant cette oeuvre. Là, j'avais investi un lieu qui était un arrêt bus devant un collège et ce n'était pas anodin devant un collège parce que c'est un lieu qui est hyper fréquenté et je ne sais pas combien d'années ça sera fréquenté comme ça, tant que le corail sera là, l'oeuvre sera là et le message passera, en fait, parce que mon objectif, c'est de me rapprocher le plus proche des personnes qui ont encore la possibilité de se créer des idées, se créer des pistes de recherche. Et dans ce travail, il a été question pour moi de travailler en collaboration avec un journaliste qui m'a aidé à créer un protocole d'accord pour interviver toutes les personnes qui ont vécu pendant la période de l'histoire parce que l'idée, mon intention était de chercher à comprendre pourquoi l'appellation des maquisards par rapport aux héros du Cameroun, est-ce que, quel a été, durant leur séjour, leur comportement, comment le Camerounais le voyait, qu'est-ce que ces personnes qui ont vécu ces moments-là ont gardé d'eux, que ce soit en négatif ou en positif. Et nous avions fait un corpus à la fois des chercheurs en histoire du Cameroun, à la fois des hommes politiques, à la fois que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, à la fois des personnes âgées de plus de 60 ans. Et j'ai aussi utilisé deux journalistes enquêteurs avec qui on a aussi travaillé et j'ai retenu des phrases qui se rappelaient de ces personnes, de ce qu'ils ont fait. Et chaque phrase allait, pas le, je ne peux pas dire touchement, mais pas l'accompagnement d'un étudiant, un étudiant juriste sur le droit. Il m'a aidé à essayer d'utiliser la charte universelle des droits de l'homme. Et chaque propos qui était fait, au lieu de chaque compliment qui était fait de quelqu'un, d'une personne, de tous ces héros-là, tous ces acteurs de l'histoire du Cameroun, ont essayé de retrouver ces phrases-là et ce qu'elles pouvaient concorder avec un article de la charte universelle des droits de l'homme. Et justement, on a fait ces concordances-là. Donc, toute la lutte dont ils ont mené était une lutte qui était dans le strict respect de la charte universelle des droits de l'homme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas transgressé de loi pour qu'ils soient considérés comme des marquiseurs, comme des bandits. Et maintenant, ces phrases-là, je les ai prises et je les ai reproduites sur cet espace et avec des mots qui sont des mots forts. C'est-à-dire parce que la charte universelle prenait la question de l'égalité, la question de la liberté, j'ai essayé de reproduire à la fois tous ces éléments qui, d'une manière anodine, vont inviter toutes les personnes qui viendront s'abriter ou bien attendre le bus sur cet endroit sans toutefois les forcer à y lire parce qu'on sait en Afrique, on a ce défaut, si on veut nous cacher quelque chose, il faut le mettre dans le livre. Et là, moi, je leur ai mis ça et peu importe même si c'est combien de temps, quelqu'un peut passer là 50 fois, mais un jour, il y aura au moins un mois. Et j'ai aussi profité au même moment de faire une étude, c'est une étude synthétique de la biographie de Douala Magabel qui avait été pendue par les colons allemands, l'administration coloniale allemande et Oum Nouvelle qui avait été assassinée par l'administration coloniale française. Et j'ai réussi à faire une recherche aussi sur leur biographie et je l'ai listée parce que là, c'est les textes et la technique était de tourner les choses à l'envers, c'est-à-dire, c'est comme si j'ai fait, si nous aujourd'hui, on ne peut pas parler de Oum Nouvelle, moi, je ressuscite son fantôme qui vient de parler de lui-même. Alors, le propos, c'est comme c'est lui-même qui parlait quand tu lis le texte, c'est comme c'est lui qui te parle en fait. Et à l'intérieur, j'ai réussi à sortir le visage parce qu'il fallait faire passer le message, le projet en question pour qu'il soit là. La communauté urbaine de Douala devait valider sur le truchement de l'ambassade de France parce que c'est eux qui financent ces projets. Et alors, il fallait que je détourne ça comme ça et pendant la réalisation, j'ai fait sortir les portraits. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a des portraits qui ressortent mais le dossier projet qui est parti, il n'y avait pas de portraits. Et c'est quand ils ont constaté que j'avais mis des portraits, c'est là où ça a fait problème. Donc, ça m'a valu la pénalité qu'il y a eu l'année suivante pour demander le passage, je devais venir faire commencer mes études à Paris, ça m'a valu ça, ce refus de visa. Et pour qu'on me donne le visa, il a fallu qu'un ami qui est actuellement maître de conférence à l'école, à l'université de Sciences Po à Paris et il a porté plainte, il m'a fait faire une requête, il a déposé à Nantes et apparemment c'est l'administration de Nantes qui a appelé le Cameroun pour leur demander quel est le justificatif que vous avez donné pour refuser le visa. Et quelques mois plus tard, l'ambassade m'appelle est-ce que ton projet est encore en cours ? Et je dis oui, il est encore en cours. Alors, venez nous donner le dossier. C'est comme ça que je fais mon retour en France pour venir faire mes études. Donc, si vous voyez bien là à l'intérieur, c'est l'ensemble de ces mots que j'avais réussi à mettre en exergue pour pouvoir et des phrases qui racontent ce que chacun fait parce que aussi, dans ce que je disais hier, c'est que nous avions besoin de l'éducation et l'éducation c'est de savoir qui a fait quoi au moins de la manière la plus positive possible. Alors, en les mettant, ça permet au moins de nettoyer un peu l'image qu'on a de nous, de nos héros, on peut appeler ainsi. Donc, petit à petit, ça joue son rôle, l'oeuvre fait son pas. Et pour réaliser cette oeuvre, j'ai travaillé en collaboration avec des étudiants, des élèves de ce collège en question et j'ai fait appel à un artiste professionnel de la performance qu'on appelle Christian Etongo. Il est spécialisé dans la performance. Actuellement, il a même un festival qu'il organise le Tango Cameroun donc avec lui, on a travaillé ensemble parce que je ne maîtrisais pas les codes vraiment de la performance et il fallait faire une sorte de commémoration solennelle. Donc, c'est ce qu'on a produit. Par la suite, après avoir constaté les limites qu'il y avait avec les élèves, que les élèves avaient sur cette question de l'histoire, ça m'a mené à notre réflexion en tant qu'artiste, comment est-ce que je peux faire pour m'exprimer, pour exprimer ce mal-être. J'ai produit une collection, elle était vraiment assez énorme, une collection sur le rêve des jeunes. Les jeunes africains doivent rêver de qui ? De Molière au bien de Nelson Mandela parce que notre étude est basée essentiellement sur des, je ne peux pas appeler ça des utopies, mais sur quelque chose de très lointain, qu'on n'arrive pas facilement à se créer une image, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on veut me parler d'une ville quand je suis au Cameroun et on me décrit Paris. Or, même si on fait comment, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire pour venir à Paris. Or, si on me décrit Yaoundé, je sais que même au bout de cinq ans quand je vais arriver à Yaoundé, je vais voir Yaoundé. Donc, c'est un peu en fait ça le jeu des études, de l'enseignement, de l'éducation au Cameroun. Moi, je parle du cas du Cameroun peut-être, dans d'autres pays d'Afrique, c'est autre chose. Donc, j'ai réussi à créer cette série et ça a continué avec le genre des empreintes. Ça a permis que je fasse une exposition solo à Yaoundé aussi ça a créé tout ce que ça pouvait créer mais on a géré. Après cette série, quelques mois plus tard, quelques mois après, j'ai voyagé, je suis venu à Paris. étant à Paris, j'ai créé cette série que j'ai appelée La fiction et l'espace. À la fois, c'était beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête, mes questions sur l'histoire du Cameroun que je considérais comme la fiction, la question du confinement qui m'accablait, j'étais à 9 mètres carrés, quelque chose que je n'avais jamais fait du coup de ma vie. Il fallait que je trouve des moyens de me défouler d'une certaine façon. donc j'ai créé cette série qui est venue, qui m'accompagnait toujours dans ma recherche. Pour moi, c'était des moyens d'essayer de tâter. Et ensuite, j'ai commencé à produire la collection des Invisibles. La collection des Invisibles pour moi ici présente l'enjeu global qu'il y a dans le monde parce que là, je ne parle plus du Cameroun. là maintenant, je parle du monde parce que quand j'arrive en France, je présente mon travail à l'auditorium comme ça à l'école. C'est un jeune martiniquais qui voit mon travail et qui le qualifie de propagande. Une fois, il ne réfléchit pas et dit ça, c'est la propagande. Moi, je ne prends pas ça mal. Je comprends que lui, c'est juste qu'il a un problème, c'est que lui-même, il est fabriqué dans un contexte où il n'est pas ouvert au monde. Parce que même en France, pour faire des études qui sont faites, l'histoire est racontée sous le contrôle du roman national. Par exemple, il y a, je crois que c'est Françoise Vergès, je ne sais pas si, je crois que c'est elle qui racontait ça dans Décoloniser les arts, l'histoire du musée des marins, le musée, le musée, oui, où on parlait de tout sauf l'esclavage. Donc, on choisit ce qu'on présente et l'autre, le musée, je crois que c'est le musée des marins, le musée des marins, la marine, la marine, oui, oui, la marine, justement. À l'intérieur de ce musée, on parlait de tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à l'eau, tout ce qu'il y a eu dans l'eau, que ce soit les bateaux, tout, mais la seule chose qu'on ne fait pas allusion à ceux dans ces musées, c'est l'esclavage, la traite négrière. Donc, c'est là où je comprends que même en France, il y a un problème. Ça veut dire qu'ils ne sont pas ouverts. Donc, je comprends ça et c'est ça qui fait que j'ouvre ce travail sur la question des invisibles. Les invisibles, ici, soulignent la question à la fois du pouvoir qui est posé sur l'écriture de l'histoire. Les invisibles, ici, soulignent la question de la considération de, je peux dire, si je peux appeler ça de la population des jeunes. Je m'intéressais beaucoup plus aux jeunes. C'est-à-dire, les choses se font comme si les jeunes n'étaient pas là, mais on les fait sentir impliqués. Donc, par exemple, quand on fait le débat à l'Assemblée nationale, les jeunes ne sont pas là, mais on prétend d'y comprendre des résolutions pour les jeunes. Mais à la fois, quand ces résolutions sont appliquées, les jeunes, ils sont, d'une certaine façon, ils nous ignorent et donc, du coup, j'ai créé ce parallèle universel sur cette question de l'écriture de l'histoire. Donc, ça commence donc à ça et du coup, ça continue. Toujours en 2021 où je commence à faire la première apparition à AK avec cette production et ça s'explose un peu. j'ai fait AK, j'ai fait AX Lagos, j'ai fait Cape Town. Bon, cette année, je peux aller à AK, l'année prochaine, je crois bien, mais cette année, je vais aller avec encore AX Lagos et à Miami. Donc, du coup, ça continue, je continue dans cette réflexion. Entre autres, je retire le mot fiction qui m'intéresse et qui vient combler un objectif que j'ai à dire je parle d'une histoire violente. Comment je fais pour ne pas rendre ma peinture violente ? Comment je fais pour trouver le juste milieu que malgré que mes oeuvres parlent de la violence, mais qu'elles puissent être consommées aisément par tous ? Et c'est ça que vous allez remarquer que j'essaie d'utiliser une palette assez limpide. mais aussi, ça me pousse lorsque j'ai fini mon premier master à Paris, je me réinscris à un autre master à l'école de Beaux-Arts de Caen, l'école d'art et médias de Caen parce que je n'avais pas eu l'entrée, je n'avais pas eu l'inscription en doctorat. Je profite du programme qui était mis sur pied qui était la recherche collective et la pratique personnelle de développer un autre côté avec l'environnement dans lequel j'ai été où je n'étais qu'entouré que des poètes. Je me dis mais ça peut aussi être un autre endroit qui peut m'ouvrir d'autres choses et je me lance à l'écriture où je décide avec toutes les connaissances que j'avais déjà de cette histoire de commencer à écrire les histoires telles que je la ressens. Donc, j'ai fait tout un petit recueil bon, malheureusement, je n'ai pas pu le mettre ici, tout un petit recueil de la manière dont je traduis l'histoire que je connais de mon pays et du monde et des rapports que mon pays avait avec la colonisation et tout, je décide de les décliner. mais ça finit par la production d'une installation que j'ai présentée lors de l'exposition des diplômés d'école d'art supérieur de Caen. Là, en fait, c'est une vidéo d'une performance que je me mets et après la performance, j'ai réussi à faire une installation gigantesque. Donc, pourquoi la performance? Pourquoi la vidéo? Parce qu'à un certain moment, j'ai pensé vouloir décaler et amener mon expression plus loin. je suis à la quête de créer d'autres sensibilités, d'autres choses et j'avais écrit je ne sais pas si vous pourriez bien lire ça et ça peut se lire oui, donc c'est un peu des textes comme ça que j'ai écrits et ça va on va trouver un système de passer le son quand on va faire la vidéo parce que c'est intéressant d'écouter la vidéo parce que ça parle on va trouver une solution on va poser le micro là je vais lancer pour avoir le son par contre ok si on peut ça va dans l'oral ça peut passer ça peut passer si on peut ok ça va aller donc c'est un peu des images qui ont été retenues que j'avais produites que j'avais faites mais la vidéo elle-même elle est là ici ici je suis né à l'autre qu'un carnage au clobuscule des violences et des interdits dans une complicité dans une complicité ignorante dans un lieu où a péri de nombreux hommes dans un lieu où l'innocence des enfants était bafouée dans un lieu où les hommes qui ont marqué leur temps ont été effacés ici j'ai grandi dans l'ignorance de qui je suis dans l'ignorance de qui sont les autres dans l'ombre du silence et de la répression dans un lieu où aujourd'hui règne l'hégémonie colonial dans un lieu de fustraction au titre de paroles alléanties dans l'âme qui est et en fait Donc c'était un peu ça la vidéo, et la vidéo qui avait été réalisée qui est pour moi cette phase, parce que la vidéo à la fois joue du rôle, il y a la phase de l'entrée et la phase de sortie, qui est la phase d'entrée, qui est la parole, et la phase de sortie qui est l'action. L'action c'est la purification, et c'est une pratique que j'appelle la commémoration, lorsqu'on fait la commémoration d'un défunt, c'est quelque chose qu'on fait, c'est que, c'est toute une journée, c'est des jours, le premier jour, il y a ce qu'on appelle le conséambule, la famille s'assoit et tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'il a vis-à-vis de la personne qui est décédée et tout, tout le monde, même ceux qui ont des dettes, tout ce qu'il y a de bien, on dit, tout ce qu'il y a de mauvais, on dit. Donc il y a d'abord cet échange de paroles, et à la fin, on lave toute la famille en fait. C'est ça la commémoration, c'est-à-dire c'est ça la reconnaissance, c'est ça l'action finale en fait. Donc c'était un peu ça l'objectif de la vidéo, commencer avec la parole et montrer là où ça va passer, tout un processus de recherche que je suis en train de faire, d'autres oeuvres seront encore produites à propos. Donc pour l'instant, j'ai d'abord produit ça pour essayer de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, on l'a fait comme ça. Donc je crois que j'ai essayé de faire en gros, rapidement, ce que je pouvais faire et je tiens vraiment à vous remercier pour l'écoute. Je sais que c'est un peu compliqué. Merci. 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 Merci.